Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, portail! Est-ce qu'on peut accueillir nos églises de Terrebonne et de Saint-Eustache qui se joignent à nous ce matin? Oui? Merci d'être là. Merci encore une fois de me donner un privilège. Je ne le prends pas pour acquis de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre Jésus est vivant? Jésus est vivant! On est dans une grande série estivale. Cinq messages sur les dons spirituels où on passe au travers. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitres 12, 13 et 14. On a déjà quand même couvert beaucoup de terrain. On a vu qu'est-ce que les dons spirituels. On a vu ensuite deuxième portion du 1 Corinthiens 12. Dix étapes pour pratiquer les dons spirituels. La semaine dernière, un message qui est vraiment qui brûlait sur mon cœur. Il y aura des apôtres qui parlent en langue en enfer. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, va écouter le message, tu vas comprendre. Et ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Un Corinthien 14. Vous savez, et permettez-moi de le répéter, les étiquettes ne disent pas tout, mais elles sont utiles pour nous aider à situer dans les différentes croyances. Donc, permettez-moi de répéter, au niveau du Saint-Esprit, d'action du Saint-Esprit, il y a quatre grandes familles, des tribus, des positions. Il y a premièrement les sécessionnistes qui croient que certains dons ont cessé. Il y a les continuationnistes qui croient que les dons continuent, mais qui sont très, très rigoureux au niveau de la Bible. Nous avons ensuite les pentecôtistes qui croient que les dons continuent, mais ils ajoutent que la porte d'entrée est une deuxième expérience, le baptême du Saint-Esprit. Et l'évidence, le signe initial de cette expérience, c'est le parlant en langue. Je vais en parler ce matin. Et je mets également les ultra-charismatiques. Je les dis aussi des pentecôtistes parce que, généralement, les ultra-charismatiques sont pentecôtistes, sont pentecotisants, mais par respect pour des frères pentecôtistes qui sont modérés, qui sont sobres dans leur doctrine, je juge nécessaire de faire deux catégories parce que les ultra-charismatiques mettent l'accent sur toutes sortes d'expériences au-delà du baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parlant en langue. Donc, dans mes messages, on a parlé, j'ai parlé, justement, j'ai confronté l'ultra-charismatisme. J'ai parlé la semaine dernière du sécessionnisme. Pourquoi je ne crois pas que d'appuyer la sécession des dons sur un Corinthien 13, c'est une bonne exégèse des textes. Je respecte les frères et les sœurs qui ont cette position, j'ai des bons amis à moi qui sont sécessionnistes, mais je crois que les dons continuent avec sobriété. Et ce matin, en fait, la seule tribu qu'on n'a pas encore parlé, c'est explicitement les pentecôtistes. Donc, c'est notre héritage ici au portail. Qu'est-ce qu'on fait avec les langues? Paul en parle. Et je veux juste dire quelque chose d'entrée de jeu au portail. Il y a des gens qui sont ici ce matin qui parlent en langue, d'autres qui ne parlent pas en langue. On a des leaders de petits groupes qui parlent en langue, d'autres qui ne parlent pas en langue. On a des diacres qui parlent en langue, d'autres qui ne parlent pas en langue. On a des pasteurs qui parlent en langue, d'autres qui ne parlent pas en langue. On a des pasteurs qui parlent en langue, qui ont arrêté de parler en langue. On a des pasteurs qui ne parlent pas en langue, qui veulent parler en langue. Ce que je veux dire, c'est que les langues ne sont pas un sujet divisif au portail. Ce qui nous unit, c'est Jésus. Alléluia! Maintenant, vous savez, j'ai évolué dans mon pastoral, j'ai évolué dans ma théologie, dans mon ministère. Ce matin, évidemment, c'est ma conviction personnelle. J'ai donné ma vie à Jésus dans une église pentecôtiste. J'ai été ordonné pasteur par le mouvement pentecôtiste. J'ai la grâce d'oeuvrer dans différents milieux, dont plusieurs églises pentecôtistes, d'excellentes églises pentecôtistes, au portail. C'est de là qu'on vient, c'est notre héritage. Donc, contrairement à plusieurs pasteurs, je peux en parler de l'intérieur. Et je dois dire, comme dans toutes les tribus, il y a des bonnes choses qu'on doit conserver, il y a des choses qu'on doit corriger et il y a des choses qu'on doit rejeter à la lumière de la parole de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, un petit titre, « Dois-je être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue? » Rien de moins. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 2, et juste vous dire en passant, beaucoup, beaucoup de bons commentaires sur cette série, différentes séries. Puis en fait, le succès, le succès, je crois, je vais parler pour moi. Un des fruits de ma prédication, c'est que les gens disent, « Tu dis des choses que plusieurs n'osent pas dire. Et si je peux le faire, c'est grâce à vous. » C'est que le portail, vous me donnez le droit d'être moi-même, vous me donnez le droit de challenger des idées reçues. J'ai une équipe à qui je suis redevable. Et j'ai une équipe qui me donne le droit de remettre des idées reçues en question à la lumière de la parole de Dieu. Et ça, c'est une grâce que j'ai, que très peu de pasteurs ont. Beaucoup de pasteurs sont intimidés par leur Église, ils doivent prêcher ce que leur Église veut entendre. Et je veux juste vous dire merci. Vous avez le droit même de vous donner une main d'applaudissements ce matin, parce que c'est grâce à vous. Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul dit après avoir parlé de l'amour. Il dit, « Recherchez l'amour, pour aspirer et le soutenir aux pratiques spirituelles, surtout à celles de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Maintenant, la première déclaration que je veux dire à la lumière. Vous savez, au niveau du pentecôtisme, on parle beaucoup des langues, mais le seul passage du Nouveau Testament qui parle des langues, c'est pour les atténuer. Et lorsque je regarde 1 Corinthien 14, Paul n'enseigne pas de rechercher la baptême du Saint-Esprit, Paul dit « Recherchez l'amour. » Et je dirais, et pour ceux qui sont au portail depuis 10 ans, ce n'est pas une surprise, je ne crois pas que Paul enseigne de rechercher le baptême du Saint-Esprit ni les langues. Donc, premièrement, si ton but, c'est de rechercher le baptême du Saint-Esprit et les langues, non, recherche premièrement l'amour. Ne recherche pas le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Et ce qu'on va faire ce matin, on va être rigoureux, on va faire avec les langues ce que j'ai fait pour les dons, pour la prophétie. Est-ce que les appôts continuent? Vous savez, souvent, les gens vont citer des versets bibliques pour justifier une position. Il ne suffit pas de dire ce que la Bible dit ou de citer ce que la Bible dit, il faut citer tout ce que la Bible dit sur un sujet. Je l'ai fait avec les appôts, je l'ai fait avec les dons, le rôle de la femme, les positions controversées, souvent le problème, c'est qu'on prend un verset pour justifier notre position, mais une bonne manière de comprendre la Bible, c'est de sortir tout ce que la Bible dit sur un sujet, d'être systématique. Et j'avais un débat dernièrement, une discussion, enfin, avec un de mes amis, un collègue, puis on parlait justement du baptême du Saint-Esprit, on vient de la même place, parlant en langue, puis il me disait, moi, je n'ai pas le temps, moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, il faut sauver du monde. Puis si je disais, frère, ce n'est pas que j'ai plus le temps, mais c'est comme si mon fils, mon fils veut apprendre, mon fils veut son permis de conduire, c'est comme s'il me dit, papa, moi, je n'ai pas le temps de prendre des cours de conduite, donne-moi les clés, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder ce que la Bible enseigne aux complices sur un sujet. Et vous savez, lorsque je l'ai fait, on va parler un petit peu des langues ce matin, rapidement, pour commencer, puis après, on va évoluer ensemble, justement, qu'est-ce que Paul nous enseigne. Voici ce que la Bible dit sur les langues. Quand on regarde, j'ai une vingtaine de déclarations rapides, premièrement, juste dire, l'expression baptême du Saint-Esprit dans la Bible parle de la régénération. Il ne parle pas d'une deuxième expérience. Lorsque Paul veut parler d'une deuxième expérience, il va parler d'être rempli de l'Esprit. Donc, au niveau de la terminologie, c'est quelque chose d'important. Les langues sont mentionnées seulement dans deux livres. Dans les actes, elles sont mentionnées trois fois et dans le Corinthien, on le voit, deux fois dans le Corinthien 12, au début d'un Corinthien 13 et c'est le thème d'un Corinthien 14, on va voir ça ce matin. Quand tu fais l'exégèse, c'est-à-dire quand tu fais, tu veux comprendre le but du livre des actes, la fonction des langues dans le livre des actes, c'est de démontrer l'approbation divine lors d'un nouveau champ missionnaire. À la Pentecôte, signe visible que vraiment le Saint-Esprit est tombé à l'intérieur. On le voit à Samarie, on peut penser que les langues étaient là. On le voit avec les païens. On le voit ensuite avec les disciples de Jean qui n'avaient pas reçu cet esprit, qui avaient reçu la mauvaise nouvelle, mais pas la bonne nouvelle. Donc, les langues ont toujours, toujours une fonction. Ce qui est intéressant également dans les actes des apôtres, c'est que les trois fois où les langues sont données, c'est toujours à des groupes particuliers. Plusieurs chrétiens sont remplis de l'esprit sans parler en langue dans les actes des apôtres. Plusieurs références. Ensuite, un Corinthien, Paul en parle. Son sujet dans un Corinthien 14, c'est les langues, mais il le fait surtout pour les encadrer. Une des choses qui peut surprendre plusieurs pentecôtistes, c'est que Paul va dire explicitement à un Corinthien 12, tous parlent-ils en langue? Non. Paul dit clairement que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Les langues, dans un Corinthien 12, on l'a vu, c'est un don spirituel. Ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. L'évidence que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas les langues, c'est le fruit de l'esprit dans ta vie. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il y a deux sortes de parlants en langue. D'ailleurs, on le voit, Paul va dire diverses sortes de langues. Et là, j'espère que vous avez pris votre café. Il y a premièrement ce qu'on appelle la xénoglossie. C'est parler une langue qu'on n'a pas apprise. C'est comme les apôtres le jour de la Pentecôte où ils ont loué Dieu en arabe, ils ont loué Dieu en latin en différentes langues. C'est la xénoglossie, c'est le don spirituel, c'est ce qu'on a vu. Il y a également un phénomène qu'on appelle la glossolalie. C'est ce qu'on voit généralement dans les églises pentecôtistes, c'est le langage de prière, c'est-à-dire un langage extatique inconnu. Ce langage extatique, se parler en langue, c'est important de dire que ce n'est pas une langue humaine. Les linguistes ont fait des recherches et ce n'est pas une langue humaine. Il y a des gens ici qui parlent en langue, « Je ne vais pas te faire de peine, mais tu ne parles pas russe. » À moins que dans un moment donné, ça peut devenir un don spirituel, mais c'est une langue qui n'existe pas. Ce n'est pas la langue des anges également. Quand Paul en parle en Corinthien 13, il fait un contraste, une hyperbole. Donc, ce n'est pas une langue angélique, ce n'est pas une langue, ce n'est pas les anges, les anges ne parlent pas entre eux en langue. Le parler en langue, on l'a vu la semaine dernière, l'origine peut être, ça peut être soit divin, il y a des gens qui disent « Tous ceux qui parlent en langue, c'est du diable. » Non, 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 Paul en parle ici. Ça peut être divin, ça peut être malin, on l'a vu dans différentes religions, il y a un parler en langue, dans l'occultisme c'est présent, donc le parler en langue ne prouve pas, il peut être de différentes sources et ça peut être humain. Est-ce qu'on a tous connu des gens qui parlaient beaucoup en langue et qui étaient très, très, très charnels? Non, il y a juste moi? Voulez-vous que je vous nomme des noms, là? Paul et Paul, on va le voir ce matin, préfèrent un chrétien qui prie en langue à la maison qu'un chrétien qui ne prie pas du tout. Paul n'empêche pas les croyants de parler en langue, mais Paul interdit de parler en langue en l'Église. Et finalement, par rapport au baptême du Saint-Esprit, le plus grand danger selon moi, c'est pourquoi en tant que, lorsque je peux dire, lorsque j'étais pentecoutiste, je vais parler comme ça, lorsque j'adhérais à cette théologie, une des choses qui me dérangeait et qui m'a amené à étudier justement la théologie pentecoutiste à la lumière de la parole et juste redresser certaines choses, c'est que ça fait deux classes de chrétiens. Nulle part dans la Bible, tu vois, des chrétiens baptisés de Saint-Esprit et d'autres qui ne sont pas, des gens qui parlent en langue, d'autres qui ne sont pas, nous avons tous pleinement en Jésus. Il n'y a pas deux classes, il y a une seule classe, il y a un seul peuple, quelqu'un devrait dire « Amen ». Il n'y a pas d'élitisme dans le royaume de Dieu. Maintenant, et Paul continue. 3 à 5. En fait, Paul met l'accent sur quelque chose de très, très important. Sois un chrétien prophétique, christocentrique. dis à quelqu'un à côté de toi « Sois prophétique ». Mais avant d'être excité, parce qu'il y a des charismatiques qui commencent à s'exciter « Hallelujah, preach it brother », dis à l'autre personne « Mais sois surtout christocentrique ». OK. Premièrement, sois un chrétien. Il y a des gens que tu nous visites ce matin, il y a des gens qui m'écoutent sur Internet parce que tu as soif du miraculeux tout ça. La première étape qui est la seule étape pour toi, sois chrétien, repends-toi, crois en Jésus, joins-toi à une bonne église, « Suis Jésus au quotidien ». Repends-toi, c'est quoi? Il y a deux manières de devenir chrétien. Repentance et foi. La repentance, c'est de la vérité sur toi. Tu es perdu, tu es pécheur, tu es corrompu, tu es un cas désespéré, tu vas passer l'éternité en enfer, tu es séparé de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La foi, c'est de croire que ce que Jésus a fait pour toi, le Fils de Dieu est venu marcher sur cette terre. Il est mort pour toi, pour te pardonner. Lorsque tu t'as confié en lui, le péché, ton péché a été déversé sur lui à la croix et sa justice, sa pureté a été déchargée sur toi lorsque tu mets ta foi en lui. Tu deviens un enfant de Dieu et tu te joins à l'église. Un chrétien qui n'aime pas l'église, je doute que ce soit vraiment un chrétien. Comment peux-tu dire être attaché à la tête si tu méprises le corps? Sois un chrétien. Et Paul dit, « Mais je veux que vous prophétiez. » Et là, c'est important. Il fallait être là avant. Il ne faut pas arriver ce matin. C'est quoi la prophétie? La prophétie, et là, c'est pourquoi je dis au niveau du continuationniste, c'est important de regarder tout ce que le Nouveau Testament dit. C'est une communication spontanée. Moi, je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle au travers de sa parole et au travers de toi, tu peux parler à quelqu'un. Dieu peut se servir de toi pour encourager, édifier, consoler quelqu'un. C'est ça être prophétique. C'est-à-dire de croire que je ne suis pas juste quelqu'un d'ordinaire, c'est que Dieu peut se servir de moi pour parler à quelqu'un. Un mari, un jour, son médecin l'appelle. Le médecin a eu le résultat de ses tests. Sa femme l'accompagne. Et lorsqu'ils entrent dans le bureau, le médecin regarde le mari et lui dit, « Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît, j'aimerais parler à votre femme? » Puis il dit à l'épouse, il dit, « Votre mari est très, très malade. Très, très, très malade. Il va mourir. Vraiment, il ne peut faire aucun effort. Donc, si vous voulez qu'il vive, vous allez devoir le traiter aux petits oignons, faire tous ses repas, tout ce qu'il veut. S'il vous plaît, ne lui demandez pas de faire des tâches ménagères. Puis soyez au-devant de lui. Amenez-lui tout ce qu'il veut, qu'il ne manque jamais. Si votre mari veut prendre une petite bière, il ne faut pas qu'il manque de bière. Puis soyez, puis vraiment, puis si votre mari est affectueux, soyez affectueuse. C'est comme ça qu'il va survivre. Donc, elle retourne dans la voiture et son mari lui dit, « Mais qu'est-ce que le médecin t'a dit? » Le médecin, puis là, elle le regarde et elle lui dit, « Tu vas mourir. » Un chrétien est un représentant, est un porte-parole de Jésus. Mais voici, un chrétien qui est prophétique n'est pas un condamnateur, c'est quelqu'un qui édifie, qui le console, qui le réconforte. qui le réconforte. Et comment, comment tu peux y arriver? La seule chose qui console, qui édifie, qui le réconforte, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Être prophétique, c'est pas virer les zones envers ainsi par l'éternel. Être prophétique, c'est de proclamer la parole de Dieu de manière spontanée. Dieu peut mettre un passage sur ton cœur, tu communiques. Le frère, la sœur est encouragé. C'est ça être prophétique. Et c'est ce que Paul enseigne. Et encore une fois, écoutez le premier message. Je continue. Verset 6. Oh, on va parler de l'onction maintenant. Hallelujah. Et maintenant, mes frères, de quelle utilité vous serais si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? C'est important. Le mot révélation est très chargé théologiquement. Il y a une seule révélation, c'est-à-dire Dieu se révèle au travers de la parole. Paul est simplement en train de dire que Dieu peut mettre quelque chose sur ton cœur qui est caché. Donc, c'est important de faire la distinction. Dieu n'amène pas de nouvelles révélations aujourd'hui. Quelqu'un dit, moi, je suis un prophète, j'ai une révélation. C'est un mot qui est très chargé que tu ne devrais pas utiliser. Paul l'utilise dans un contexte particulier. Je reviens. Si des objets inanimés qui produisent un son comme la flûte ou la lire ne produisent pas de son distinct, comment reconnaîtront ce que joue la flûte ou la lire? Et si la trompette produit un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous aussi, de même, vous aussi, si par la langue vous ne produisez pas une parole significative, comment saura-t-on ce qui est dit? Vous parlerez en l'air. Si nombreux que soient les divers langages du monde, aucun n'est dépourvu de sens. Si donc, je ne connais pas la puissance d'un langage. Plusieurs traductions, vous avez le sens, mais en grec, c'est la puissance du langage. Parce que les Corinthiens disaient, dans mon parlant langue, il y a une puissance. Et Paul répond à ça. Je serai un barbare pour celui qui le parle et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'esprit, cherchez à y exceller, mais pour l'édification de l'Église. Voici mon troisième point, puis je fais une paraphrase de ce que Paul dit. L'onction n'est pas dans l'émotion, mais dans l'édification. L'onction n'est pas dans l'émotion, mais dans l'édification. Et je dois dire, on n'a pas souvent dans nos milieux l'onction pour parler de quelqu'un qui a une dose de puissance spirituelle. Le Nouveau Testament emploie le monction une fois. Et c'est pour nous parler de la régénération de l'action du Saint-Esprit. Quand on l'emploie, c'est une analogie dans l'Ancien Testament où on déversait, c'est un symbole, un rite, on déversait de l'huile sur un prêtre, un roi, un prophète pour symboliser la faveur de Dieu sur sa vie pour lui permettre d'accomplir ce que Dieu lui demandait. Aujourd'hui, on dit souvent, on sort de l'Église, on sort du culte et on va dire, oh, le pasteur avait l'onction ce matin. Ah, elle est la conductrice de l'ouange, j'étais au hinte ce matin. Et en fait, c'est un peu, le mot n'est pas là, mais c'est un peu le même concept qu'on voit ici pour les Corinthiens, les langues, c'est une puissance, une puissance pour louer Dieu. Et Paul dit, c'est un peu comme si le pianiste, à un moment donné, vous savez, nous, on a une set list, il y a un ordre. C'est comme si, à un moment donné, le pianiste lui dit, par l'esprit, on l'espère, on a prévu de chanter ça, mais moi, je fais d'autres choses. Paul dit, ça ne fonctionne pas. Puis dans l'église, c'est des gens qui commencent à louer en langue, puis d'autres en français, ça ne fonctionne pas parce que c'est quand tu pries en langue, tu es dans ta tête. Alors que lorsque nous sommes tous, tous ensemble, d'une même voix, il y a une puissance dans la louange. Quelqu'un devrait dire amène. Et dans la prière, encore une fois, il parle du combat parce que souvent, et on le voit aujourd'hui, des gens disent, oui, moi, j'ai l'impression que quand je parle en langue, dans mes temps de prière, puis personnelle, j'ai l'impression que je combats spirituellement. Et Paul dit, si une trompette fait un son qui n'est pas clair, comment est-ce qu'on va combattre ensemble? Paul est en train de dire, je paraphrase, à l'église, tu n'es pas là pour tes propres combats, nous combattons ensemble. Nous sommes ensemble. Vous savez, quelqu'un a dit, il y a des gens qui disent, toutes sortes de croyances que oui, mais quand je parle en langue, le diable n'entend pas. Je peux faire une confession, je m'en fous qu'il m'entende parce que je prie le Dieu Tout-Puissant. Il peut m'entendre. Vous savez, c'est comme mon épouse, j'arrive, souvent elle me dit, est-ce que tu peux surveiller mon sac à même à sacoche? Est-ce que des hommes, votre femme vous donne le ministère de surveillage de sacoche? Elle me dit, surveille ma sacoche. Puis là, elle me le dit pas fort parce qu'elle ne veut pas que les gens entendent. Puis je me dis, ce n'est pas grave. Tu sais, le jeune, il peut entendre, il peut essayer de la prendre la sacoche. Vas-y mon ami. Et c'est la même chose que le diable entendre tes prières. Ça ne change rien parce que c'est à Dieu que tu pries et tu prononces ta foi, tu déclare ta foi, donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il parle en l'air, l'onction n'est pas dans l'émotion. Puis je le dis, vous savez, je veux vous servir par la parole, je ne veux pas me moquer, mais vous savez, des fois, tu as l'impression parce que le pasteur sur YouTube transpire puis sa voix trempe et on dit, oh, il y a l'onction. Vous savez, je peux faire ça si tu veux. Déjà, je commence, je peux faire ça. Je suis capable de faire ça. Je ne le fais pas parce que ça ne veut rien dire. Si je sais très bien, vous savez, je vais dire quelque chose, les pasteurs ont un grand pouvoir et quelquefois, certains pasteurs peuvent manipuler les gens parce qu'ils ont un manque de contenu. La réalité, il faut faire attention. Nos émotions ne sont pas un bon signe pour déterminer s'il y a de l'onction parce que Paul va dire que la chair a des désirs contraires à l'esprit. donc méfie-toi de tes émotions. Peut-être que tu as la chair de poule, peut-être que tu as des frissons, mais ce n'est pas nécessairement l'onction. C'est parce qu'il y a trop d'air climatisé. Et les émotions, je vais en parler, c'est important, les émotions, mais on ne peut pas être guidé par les émotions. Et c'est pour ça, Paul va dire que tout se fasse pour l'édification. C'est quoi l'édification? En fait, tout ce qu'on fait dans l'Église devrait avoir, il y a deux critères pour édifier, pour répondre à ce que la Bible dit. Tout ce qu'on fait, et c'est pour ça, Paul va évaluer les langues selon ces deux critères et va dire finalement, ne le faites pas. Pourquoi? Deux choses. Un, tu dois focaliser sur Jésus, focalisation sur Jésus, puis deux, participation tous ensemble. J'étais dans une église il y a quelques temps puis je suis dans la louange, je me prépare à prêcher, je suis là, je suis en avant puis il y a une sœur qui est là puis je la vois, mais là, j'ai les yeux fermés et là, j'ouvre mes yeux et au moment où j'ouvre mes yeux, je la vois partir accourir vers moi. Là, je suis comme wow, 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 wow. Et là, vraiment, et là, juste au moment où je pense qu'elle va m'attaquer, je vois qu'elle fait et là, elle commence à danser et je fais ok, ok. Je crois qu'il y a des gens qui ont un don pour la danse. pourquoi est-ce qu'on a jamais embarqué dans la mode des danses prophétiques au portail? Parce que quand il y a deux, trois personnes qui dansent, un, ça enlève le focus sur Jésus, comment tu peux louer ça enlève le focus sur Jésus, puis deux, on ne peut pas participer. Les gens disent, ben oui, parce que dans les temps, tu peux participer. Non, je te garantis que je ne veux pas et je ne peux pas participer. Et dans plusieurs milieux hyper charismatiques, là, à un moment donné, on va mettre quelqu'un qui va faire de la peinture influencée par l'esprit. Puis là, il y a les tambourines, tout le monde amène ses tambourines. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça au portail? Parce que si tu arrives avec ta tambourine, les gens autour de toi, c'est toi qui vont regarder, ce n'est pas Jésus qui vont adorer. Non, mais ça va être bien. non, je vous garantis, le d'autres personnes amener des tambourines, ça va être le chaos, ça ne sera pas bénissant. Ça fait qu'il y a juste certaines personnes qui participent. Tu dis, oui, mais moi, j'ai le don de l'entabourine. C'est ça, joue chez vous. Dans l'église, dans l'église, l'église, on n'est pas là pour nous-mêmes. Je me suis fait critiquer parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, moi, je prophétise, à toutes les années, je prophétise. Puis il y a des gens qui arrivent le dimanche matin et après le deuxième chant, ils prophétisent à tous les dimanches matin. Les gens sont fâchés parce que c'est moi, 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 moi. Moi, moi. Nous sommes là pour l'édification commune. Nous sommes là pour focusser sur Jésus. Donc, c'est notre critère, notre critère dans tout ce qu'on fait au portant. Avez-vous remarqué aussi dans la louange, quelques fois, il y a des pas, mais vous ne voyez pas un solo de guitare interminable parce qu'à un moment donné, c'est que non, nous sommes collectibles. Avez-vous remarqué dans la prédication, je vous fais participer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un one-man show. Nous sommes tous réunis autour de la parole. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire lorsqu'il parle de la soi-disant onction. Pourquoi on fait dit? Est-ce que je peux entendre un amène? Pour qu'on puisse participer tous ensemble. Mais Paul en parle. Verset 13. Que celui qui parle en langue prie donc pour qu'il soit donné d'interprété. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. En effet, si tu rends grâce par l'esprit, donc en priant en langue, tu rends grâce. Celui qui est assis à côté parmi les simples auditeurs, comment va-t-il répondre « emmène? » Moi, je ne dis pas « emmène » parce que je ne sais pas ce que tu dis. Avez-vous remarqué, des fois, il y a des gens, on ne comprend pas leur prière, on est au restaurant, ils font une prière, on n'a pas compris, puis on dit « emmène » par la foi, mais on n'est pas trop sûr. Non, il y a juste moi, OK, c'est correct. Donc, comment va-t-il répondre « emmène à ton action de grâce » puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Toi, certes, tu prononces de belles actions de grâce, mais cela n'est pas édifiant pour l'autre. Tout ce qu'on fait lorsqu'on a l'Église, ils sont réunis, ça doit être d'être édifié, de s'édifier les uns les autres, pas de s'édifier soi-même. Et je dis « oui, mais moi, ça me bénit quand je parle en langue, mais tu n'es pas là juste pour te bénir, tu es là pour bénir ton frère et ta soeur. » Et le point là-dedans, et je sais, une des choses, c'est une grâce, de tous les mouvements qui m'écoutent. Et je pense que ce point-là amène un correctif pour chacun d'entre nous. Il y a deux choses que tu dois développer. Portail, il y a deux choses. Ma prière pour toi, c'est que tu développes deux choses. Notre Église, il y a deux choses qu'on veut développer. Voici ces deux choses. Et on les voit dans le texte que Paul vient de mentionner. Développe ta ferveur spirituelle et ta rigueur intellectuelle. Oh, merci pour deux murmures. Quels sont ceux qui pensent que ça prend de la ferveur dans la maison de Dieu? La passion. Trop d'Église plate. Les gens viennent, ils ne veulent plus revenir. Des fois, c'est que même nous, les pasteurs, on est coupables de ça. Puis comprenez-moi bien, on n'est pas dans le spectacle, mais si Dieu est vivant, si nous avons la joie de notre salut, est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut dire « Amen? » Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais ça prend une rigueur biblique, théologique, intellectuelle. On ne marche pas par nos émotions, on doit se servir de notre tête. Puis il y a des gens ici, il y a des ouvriers qui m'écoutent, des pasteurs, des églises, il y a des croyants qui sont ici. Tu es très rigoureux bibliquement. Tu es comme un pain multigrain. Mais ta vie spirituelle est sec. C'est sec. Moi, des fois, j'écoute des... Je vois des gens puis des super messages théologiques, exégétiques, une belle herméne utique. C'est sec. C'est sec. Quand tu regardes à l'apôtre Paul et à Jésus, je vais parler pour ma vie, je dis, Seigneur, moi, je crois que si nous vivons, marchons par l'esprit, ça ne devrait pas être sec. Puis des gens, tu es ici puis ta prière est sec. Ta louange est sec. Non, 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 tu ne chantes pas beaucoup. Et là. Ouais, moi, non, non, je ne lèverai pas les mains. Oh, que non. Quand tu écoutes le hockey, tu sautes partout, tu cries, mais pour Jésus, là, oh non, non, non. Puis il y a des gens, tu es trop sec. Tu as besoin d'amener de la ferveur, de la passion, du zèle à ta marche avec Jésus. Vous savez, Paul va dire, « Soyez remplis de l'esprit. Chantez. Chantez des cantiques, des hymnes. Chantez des cantiques spirituelles. Chantez de tout votre cœur. » Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Pourquoi, pourtant, il y a des gens, vous savez, quand je disais qu'il y a des choses qu'on doit rejeter, qu'on doit garder, il y a quelque chose que j'aime des églises pentecôtistes, c'est la capacité d'adorer au-delà du chant. D'être « Hallelujah. Je te bénis. » De juste offrir ton chant au Seigneur. D'avoir cette spontanéité, cette fraîcheur, cette liberté de le faire. Et ça, je pense que plusieurs personnes, tu dois apprendre à développer justement cette vie de prière et de louange. De l'autre côté, vous savez, souvent, on tend d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens, toi, tu n'es pas un pain multigrain. Toi, la ferveur spirituelle, tu l'as. Il y a des gens, des pasteurs, ton église, elle est passionnée. Oh, qu'il se passe de quoi le dimanche matin? Tu as besoin de mettre de la rigueur. Tu as besoin de mettre de la Bible, de la théologie, du fondement. Vous savez, il y a une place, je ne le nommerai pas, mais ça commence par Tim, ça finit par Orton. Je ne veux pas faire de publicité. Et souvent, bon, j'arrive, puis je veux, je veux me commander un ordre de toast confiture aux fraises. Et je dis, ordre de toast avec une fine couche de confiture aux fraises. Pourquoi? Parce qu'eux autres, c'est une flaque de confiture aux fraises. Puis il y a du monde, ton église, c'est une flaque de confiture aux fraises. C'est-à-dire, il y a beaucoup de crémage, mais il n'y a pas beaucoup de pain. Puis la réalité, tu te dis, oui, mais les gens dans mon église sont passionnés. Non, c'est comme des enfants qui ont un roche de sucre. Excusez-moi. Vous savez, c'est important et c'est très sérieux ce que je dis. On se nourrit de quoi? Et quelquefois, on donne du fast-food spirituel à nos gens. Donne à tes enfants que du dessert, que du crème. Hé, c'est le fun, qui n'aime pas le dessert? Les femmes, ils les emmènent. Mais tu ne peux pas te nourrir seulement de desserts. Puis il y a des chrétiens qui se nourrissent que de sucreries spirituelles. Et Paul est en train de parler, il parle trois fois, il dit, « Intelligence, raisonnement, sois fondé. » D'ailleurs, Jésus va le dire, un texte que j'ai cité dans cette série où Jésus va dire, des gens qui vont venir qui vont dire, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisant ton nom chassé des démons? » C'est des charismatiques, là. C'est des charismatiques. Eux autres, ils lèvent les mains quand ils l'ont dit, « Seigneur. » Jésus dit, « Je ne vous ai pas connus. » Et après ça, il va parler, il va dire, parce que vous avez bâti sur le sable. Pour ma prière personnelle, c'est, « Seigneur, oui, je veux être christocentrique, théologique, biblique, sans compromis, mais je veux la vie de ton esprit, je ne veux pas être ramère, je veux la joie de ton salut, je veux marcher avec joie, avec puissance, je veux avoir une vie de prière qui est dynamique, je veux chercher ta face, j'ai soif de ta présence. » Et Paul parle de ces éléments-là. Verset 18. « Je rends grâce à Dieu. » Et là, le prochain passage, Paul réussit à fâcher autant les baptistes que les pentecôtistes en un verset. Bravo, Paul, bravo. Et je parle comme ça parce que j'oeuvre dans les deux milieux. Vous savez, en passant, une des choses que Dieu m'a données dans la vie, c'est une grâce, ça n'a pas toujours été comme ça. Et si je me perds, dites, « Levez la main, il faut que je revienne, j'ai un bon point. » En tant que jeune, vous savez, ce que vous ne savez pas, l'entendre que pasteur, il y a beaucoup de pression des gens pour que tu prêches ce qu'ils veulent entendre. Et à un moment donné, Dieu a fait quelque chose dans ma vie, il m'a enlevé la peur des hommes. C'est-à-dire que le soir, quand je me couche, des fois, je sais qu'il y a des messages qui sont peut-être plus controversés, pas parce que je ne suis polémique, mais c'est parce que peu de gens osent les aborder. Et la grâce que j'ai, c'est lorsque je me couche le soir, je suis en paix parce que j'ai prêché la parole et je dis, si on me condamne, si des portes me sont fermées parce que je prêche la parole avec tout mon cœur et mon âme, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Mais plusieurs jeunes pasteurs sont liés. Ils sont liés. C'est une grâce et vous m'avez permis de le faire. Mais il y a une réalité où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. C'est pourquoi je parle des différents milieux parce que, vous savez, pour plusieurs personnes de différents milieux, certains baptistes ou autres, ils vont me dire, bon, je suis trop charismatique et pour plusieurs pentecôtistes, je ne suis pas assez charismatique. Donc, en fait, on ne fait jamais l'unanimité partout mais j'ai la grâce d'être en deux milieux. Mais ici, on voit Paul qui, justement, Paul va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bon, Paul parle en langue, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Mais dans l'Église, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence pour instruire les autres plutôt que dix mille paroles en langue. Ah, là, c'est les pentecôtistes, ah boy, là, on est dans le trouble. On est dans le trouble parce que, soyons honnêtes, frères et sœurs, pentecôtistes qui m'écoutent qui sont ici, le verset 19 n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué. Dans l'Église, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence pour instruire les autres plutôt que dix mille paroles en langue. Mes frères, ne soyez pas des enfants. Pour ce qui est du jugement, pour ce qui est du mal, soyez des enfants, mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Paul dit, tu peux prier en langue, à la maison. Là, quelqu'un a dit, oui, non, mais Paul dit, je préfère. C'est juste sa préférence personnelle. OK, si je dis à mes enfants, à mon fils, je préfère que tu n'ailles pas chez ton ami ce soir et qu'il revienne à minuit. Je dis, je t'ai dit que je préfère. Il dit, tu as simplement verbalisé une préférence. C'est ton opinion personnelle. Quand Paul dit, je préfère, sous l'autorité apostolique, Paul est en train de dire, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. C'est comme si l'équipe vient me voir et dit, on a un événement qu'on veut organiser. Il dit, OK, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Non, j'aimerais mieux qu'on ne le fasse pas. Finalement, pendant les annonces, j'apprends qu'on le fait. Là, je vais aller voir et on me dit, mais non, c'est juste ta préférence personnelle. Derrière la préférence, il y a une autorité, il y a un poids. J'empêche pas de parler en langue, mais faites-le à la maison. Et Paul réussit à déranger tout le monde. C'est intéressant parce que, et moi, c'est le verset qui a complètement, qui a vraiment changé ma théologie et ma pratique. Pour Paul, tu peux avoir une réunion pendant deux heures, tu peux parler en langue, parler en langue, parler en langue, puis Paul dit ça, ça a le moins de valeur que si tu dis simplement, tout a toujours rapport avec Jésus. De manière intelligible. En fait, ce que Paul dit, vous savez, encore une fois, c'est intéressant parce que Paul ne va pas dire, ne va pas interdire les langues, mais il va dire, faites-le à la maison parce que lorsqu'on est réunis, l'édification commune. C'est comme si, pendant la réunion, alors que je te prêche, il y a un frère qui enlève ses souliers, enlève ses chaussettes et commence à se couper les oncles. On va dire, bien, pasteur, c'est naturel. Oui, mais c'est peut-être pas la bonne place. Puis là, pendant que je prêche, j'attends, la sœur à ses piles à gauche. Arrêtez, ça, je vous vois, là. C'est pas mal, c'est juste pas le bon endroit. Puis le frère qui brosse ses dents, dans le fond, arrêtez, c'est malaisant. Et Paul dit, c'est la même chose. Les langues, encore une fois, oui, il y a des gens qui disent, moi, j'ai les langues sans m'aide dans ma vie de prière. Paul dit, soit, priez à la maison. Je continue. Verset 21, pourquoi? Il donne un fondement biblique. Il est écrit dans la loi. C'est par des gens d'une autre langue et par des lettres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non, pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Un texte qui semble obscur, mais qui est très, très clair. Paul est en train de dire, suite à son enseignement, prends la parole de Dieu au sérieux. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Quand on a une expérience, on veut la protéger à tout prix, sans la mettre à l'éminaire de la parole de Dieu, on méprise la parole. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Si la parole de Dieu dit quelque chose, il faut comprendre. Et Paul va citer l'Ancien Testament. Il va citer Esaïe. Esaïe qui, en fait, c'est une prophétie où Esaïe disait, à un moment donné, Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe, puis reste avec moi, tu vas voir. Il dit, étant donné qu'il parle à son peuple, vous vous êtes révoltés contre moi. Je vais emmener parmi vous un peuple qui va parler une langue que vous n'allez pas comprendre. Ça va être un jugement. Ça va être les Assyriens, ça va être les Babyloniens qui vont venir et qui vont parler une langue que vous ne comprenez pas. Et le fait que vous n'allez pas comprendre, ça va être un signe du jugement de Dieu. Et c'est une parole qu'on retrouve dans Deutéronome où Dieu dit, toujours, les langues qu'on ne comprend pas, c'est un jugement. D'ailleurs, Babel. Babel, Genèse 11. Donc, pour établir une théologie sur un sujet, tu dois regarder dans l'ensemble de la Bible. Et les langues non comprises sont un jugement. Et Paul dit, lorsque tu pries en langue, lorsque dans des églises, on prie en langue, le non-croyant arrive. C'est un signe de jugement. Parce que pour lui, ça lui dit, tu n'es pas dans l'affaire, tu n'es pas dans la patente, tu n'es pas dans la famille. Tu ne te sens pas inclus. C'est un signe d'exclusion. Vous savez, est-ce que vous avez fait ça avec vos enfants? Quand on ne veut pas qu'ils comprennent, quand ils sont petits, on parle en anglais. Qui a déjà fait ça? Là, à un moment donné, on se rend compte qu'ils parlent mieux en anglais que nous. Là, on est dans le trouble. Mais on parle en anglais. Pourquoi? Pour les tenir à l'écart. Puis il y a des gens qui rentrent dans les églises, s'il y a des gens qui parlent en langue, ça les tient à l'écart. C'est comme si dans la famille, ils ne sont pas inclus. Et Paul dit, les langues sont un signe d'exclusion pour le non-chrétien. Ça confirme tout ce que la parole de Dieu dit. Il va dire, mais la prophétie est un signe d'inclusion pour le croyant. Et encore une fois, la prophétie, c'est quoi? C'est édifier, consoler, parole qui peut être spontanément, spontanée, mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Et ce que Paul dit, je paraphrase, quand vous, au lieu de prier en langue, si vous louez en français, si vous prêchez en français, si vous, constamment, vous êtes toujours en français dans notre contexte à nous, c'est un signe d'inclusion. La preuve, quels sont ceux ici? Lève la main. Ta langue maternelle n'est pas le français. Lève la main. Tous ceux dont ta langue maternelle n'est pas le français. Laisse la main lever, laisse la main lever. Levez-la, levez-la, le voilà. Voyons, on a à peu près la moitié de notre église. Sa langue maternelle, c'est pas le français, mais ce matin, tous ensemble, on loue Jésus dans une même langue, on l'adore dans une même langue, on se réjouit dans une même langue. Quelqu'un devrait dire « Amen » et c'est le prix du Seigneur. Signe d'inclusion. Signe d'inclusion. Et c'est pourquoi au ciel, dans l'Apocalypse, ça dit qu'il y a des gens de toute langue qui chantent le même cantique. On ne va pas être chacun, il n'y aura pas une salle pour un petit peu plus de compas en créole, puis l'autre salle en italien, puis l'autre un petit peu plus samba, latino, puis les Québécois où on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Si c'est comme ça, moi je vous dis, je ne suis pas dans la salle des Québécois, ça va être plate là. On va faire le petit train. Mais on va être tous ensemble, on va chanter Jésus ensemble. Donc, encore une fois, c'est important de voir qu'il y a quelque chose, il y a une fonction dans les langues. Et je termine, alors que les multiens viennent me rejoindre. Verset 23-25. La semaine prochaine, je vais démontrer pour le dernier message, maintenant, comment est-ce qu'on applique les dons spirituels concrètement. Mais pour terminer avec les langues, voici ce que Paul dit. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent, je ne vais pas l'expliquer c'est quoi encore une fois, si les gens nous entendent proclamer Jésus, encourager, consoler en français et qu'ils surviennent un non-croyant ou un simple auditeur. Il est confondu par tous. C'est-à-dire, tous, là, on est d'accord, il est touché. Il est touché. Quelqu'un est beaucoup plus touché s'il entend la bonne nouvelle dans sa langue que s'il y a des gens qui parlent en langue autour de lui. Il est confondu par tous. Il est touché. Il est jugé par tous. Ça veut dire quoi? Encore une fois, le mot juger, c'est important, le contexte souvent, il est péjoratif pour nous, mais non. C'est-à-dire, il est jugé par tous. C'est-à-dire que tout le monde juge qu'un visiteur qui rentre au portail, ce qu'il a surtout besoin, c'est d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Notre monde a besoin de Jésus. On juge que c'est notre priorité première. Les secrets de son cœur deviennent manifestes. Par quoi? Il réalise qu'il est pécheur, il réalise son besoin de Jésus. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant, Dieu est réellement parmi vous. Hallelujah! Les dons spirituels, la vie de l'Église doit servir à ça. Que quelqu'un rentre, moi, ma prière au portail, c'est que quelqu'un rentre ici qui ne connaît rien, puis on le voit toutes les semaines, et qui retourne à la maison puis se dit, Dieu était réellement là ce matin. Dieu est vraiment vivant. J'ai entendu la voix de Dieu, Dieu est là, je me suis repenti, j'ai réalisé mon besoin. Et, on entend souvent, on entend souvent, pour faire une boucle avec mon introduction sur la Pentecôte, vous savez, on entend souvent des prédicateurs dire qu'il faut revenir à la Pentecôte. On sous-entend les manifestations, l'expérience, la puissance, mais ce n'était pas l'opinion de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 14, regardez ce que Paul dit. Non. Paul va dire, en quelques mots, la vraie Pentecôte n'est pas dans plus de monde qui parle en langue. La vraie Pentecôte, c'est plus de monde qui vient à Jésus. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La confirmation, quelques instants après, 3 000 personnes donnent leur vêt à Jésus. Ça, c'est la Pentecôte, mon ami. Ça, c'est ce qu'on veut. Et le septième point qui résume cette grande vérité, c'est contribuer à rendre notre Église encore plus missionnelle. Vous savez, missionnelle, c'est quoi? C'est un mot qui est très cher au portail qu'on utilise beaucoup, l'équipe pastorale. Missionnelle, vous savez, pendant longtemps, l'Église, les Églises, envoyaient des missionnaires, on soutenait des missionnaires à l'autre bout du monde. Il faut continuer de le faire. Mais on avait beaucoup à cœur, on priait beaucoup pour des missions, l'autre côté de l'océan, mais on n'était même pas capable d'être missionnaire dans notre propre rue, dans notre propre quartier. Être missionnel, c'est être missionnaire dans sa culture. C'est-à-dire qu'il y a des Églises qui sont missionnelles, des Églises qui ne sont pas missionnelles. Et au portail, ce qu'on veut, on veut que quelqu'un qui entre ici pour la première fois, on veut enlever toutes les distractions pour s'assurer qu'il entend la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce qu'on veut dans tout ce qu'on fait, dans le stationnement, à l'accueil. Dès que la louange est là, on veut que quelqu'un dise « Dieu est réellement là. » C'est pour ça qu'en tant que pasteur, je pourrais mettre plein de trucs, du multimédia, puis un choix, c'est qu'on essaie de rester, c'est un choix personnel de plus en plus simple pour vraiment qu'il n'y ait aucune distraction à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. On veut que quand les enfants reviennent de clics ou d'accès, qu'ils disent « Papa, Maman, c'est la première fois qu'on allait dans cette Église-là, mais Dieu est vraiment là, on veut retourner. » Et notre prière, et notre prière à tout le monde devrait être « Faisons en sorte que chaque personne qui entre ici, qu'on puisse se comporter de manière… » Non seulement, vous savez, Dieu est réellement ici, c'est non seulement par sa présence qui est manifeste, mais c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Est-ce que je peux entendre un dernier « Alléluia » ? Alléluia. Applaudissements Alléluia. 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 Merci.